Salut à tous et à toutes, on est sur No Man's Sky, on va voir un petit peu plus en détail pour l'histoire du vaisseau organique on va aller voir un petit peu comment lancer la quête dès qu'on a l'oeuf on va voir aussi un petit peu pendant les quêtes, parce qu'il y a plusieurs quêtes après qu'on ait l'oeuf et il y aura aussi des devinettes, donc les symboles de la porte des étoiles il va falloir trouver une porte des étoiles, je vais vous donner une photo je vais vous placarder une photo qu'on va en parler, qui détaille à quoi correspondent les symboles et on va voir aussi une fois qu'on a le vaisseau, comment l'améliorer et oui, comment l'améliorer, parce que c'est quand même important parce qu'il est quand même de base, bon c'est un classe S, mais c'est quand même de base et comment évidemment, comment avoir les améliorations parce que c'est pas les mêmes améliorations que les vaisseaux qu'on a en ce moment dans un premier temps, une fois que vous avez acheté l'oeuf dans le Nexus vous partez en plus au réacteur là, et vous attendez un message voilà, vous lancez le truc, vous attendez ça peut être long, c'est un petit peu aléatoire, mais ça va, ça va, ça se passe bien il va falloir faire ça, parce qu'il y a 5 composants 5 composants pour pouvoir faire son vaisseau dites-vous que chaque composant, il va falloir attendre 20h pour passer au suivant, etc et à chaque composant, il va falloir relancer la quête de cette façon voilà, l'objet d'intérêt détecté on coupe les gaz et là, vous allez avoir le vaisseau et à partir de là, il va vouloir vous parler, vous accepter et ça va vous lancer la quête bon là, c'est différent là c'est différent parce que la quête, je l'ai déjà fait j'ai racheté un oeuf et vous n'êtes pas obligé de refaire toutes les étapes une fois que vous l'avez faite une fois, c'est bon donc là voilà, donc là j'ai acheté l'oeuf, je suis sorti hop, je me suis j'ai mis les pulseaux et du coup j'ai eu le message, le vaisseau hop, on m'a dit d'aller sur une planète et évidemment, ça va direct m'envoyer sur une planète sur une planète où il y a déjà un vaisseau parce que vous avez déjà fait la quête donc il n'y a pas de soucis donc voilà, on voit à l'écran clac, en haut à droite c'est parti voilà donc logiquement, quand vous achetez l'oeuf ça ne vous ramène pas au vaisseau on est bien d'accord, il y a quand même 5 quêtes derrière qui peuvent être assez chiantes très chiantes avec l'histoire de longitude, etc donc là j'ai déjà fait toutes les étapes une fois donc pour la deuxième fois, c'est du direct voilà, on vous emmène sur une planète où il y a déjà un vaisseau par contre vous allez voir il va falloir mettre la main à la patte quand même ça va vous permettre d'échanger de vaisseau si celui ne vous plaît pas il y a des petites il y a des petites différences entre les vaisseaux donc là on y arrive clac voilà voilà on a atterri, c'est bon allez, on sort direction le nouveau vaisseau donc comment ça se passe si on en veut un deuxième là, préparez-vous voilà, réveillez l'autre 10 000 nanites ouais, ouais, ouais 10 000 nanites vous avez bien vu vous avez bien vu bon, admettons on l'achète allez, on craque donc voilà ça vous fait un deuxième vaisseau mais c'est pas tout c'est pas tout peu l'intérieur je vais vous expliquer aussi à quoi correspond le coeur l'assemblage neuronal, etc je vais vous mettre une fiche je vais vous mettre une fiche ouais, carrément et vous allez voir à quoi ça correspond directement comme ça, ça va vous donner un petit peu une idée une idée de tout ça bon, ben voilà il est à nous j'ai fait un échange contre ce transporteur jaune hop on monte dedans en tout cas pour l'attaque j'ai fait des tests d'ailleurs on va refaire un test en fin de vidéo on va faire un petit peu de combat pour voir un petit peu ce que ça donne c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal franchement ça va clac, clac, clac allez, allez, allez donc là donc là on est à la fin des 5 quêtes on est à la fin des 5 quêtes et c'est là que je récupère après les portes des étoiles etc mon vaisseau enfin enfin je l'ai eu ça c'était mon premier vaisseau hop allez, atterri pépère mon vaisseau de combat préféré c'est un classe A en même temps pour le faire monter en classe 50 000 nanites quand même c'est pas rien donc voilà une fois que vous arrivez là en fait c'est du tout simple donc voilà vous avez fini vos 5 quêtes on vous emmène ici vous êtes devant il va falloir déposer tout ce que vous avez récupéré donc vous allez voir donc le nœud de cœur après ça va être la la tige voilà la tige enfin bref vous déposez tout et ça va vous donner votre vaisseau on va finir par oui parce que la dernière mission il faut récupérer de l'âme bonbonne dame voilà le noyau de singularité allez vas-y donc c'est comme ça qu'il naît réveillons l'hôte une âme archivée et voilà donc là maintenant vous avez tout donné et il est à vous voilà comment ça se passe quand vous faites pour la première fois et vous vous lavez la première fois donc voilà donc les yeux greffés la bouche d'aération tout ça c'est les canons voilà je vais vous mettre la fiche pour voir un petit peu à quoi correspond à quoi après pour une amélioration donc il va falloir évidemment pour améliorer ça ça va être un petit peu chiant en fait ça s'achète pas spécialement il va falloir le trouver sur une planète dans la galaxie pas sur une planète dans la galaxie il va falloir refaire pareil que quand vous cherchez des quêtes pulse au réacteur alors j'ai essayé chez les vikens ou etc j'en ai eu dans tous donc voilà pulso dans la galaxie dès que vous avez un message et bah vous arrêtez et logiquement vous allez avoir un 9 qui sera voilà devant vous et vous avez juste à le détruire et ça va vous donner en fait des améliorations donc pour l'instant j'en ai eu que 4 et ça permet en fait de mettre les améliorations directement donc sur votre vaisseau et en plus de ça vous pouvez les améliorer directement parce que vous allez choper du du c c et b vous n'allez pas choper du s donc vous avez juste à choper le c et b vous le placez toujours coller à celui-là qui correspond sinon ça ne marche pas et vous pouvez améliorer améliorer justement la puissance l'amélioration tout ce que vous voulez en augmentant vous dépensez des nanites et vous pouvez passer en classe B A S voilà ça se passe comme ça en gros avec des nanites vous augmentez la classe du mutagène en fait que vous avez installé sur votre vaisseau donc là c'est le le nouveau la nouvelle bécane qu'il y a donc c'est ici qu'on peut détruire un vaisseau qu'on ne veut plus ou on peut l'améliorer ou augmenter son espace de stockage ce qui coûte très cher acheter du stockage hein ils nous ont pris pour des ricains améliorer la classe je peux comprendre par contre je ne sais pas si c'est la case je n'ai pas osé de cliquer je ne sais pas si c'est la case à ce prix là franchement c'est abusé parce que acheter du stockage je ne sais pas je ne sais pas s'il y en a qu'un je n'ose même pas cliquer dessus parce que sinon on verra ça plus tard pour l'instant je n'en ai pas besoin donc voilà en gros donc on a vu l'histoire l'histoire des correspondances du coeur etc je vous ai mis le truc donc oui donc là on va faire un tour de ma base comme ça ça va vous permettre ça va vous permettre de parler de 2-3 trucs donc oui donc mission 1-2-3-4 on est bien d'accord pulso hop message on arrête on trouve un vaisseau devant nous on lui parle ça active la quête etc après il n'y a plus qu'à suivre la latitude qui est demandée en bas à droite de l'écran par rapport à notre quête et la chercher sur le vaisseau suivre et qu'on tombe sur les bons numéros généralement c'est toujours des monuments et qu'il va falloir parler le monument va vous demander de trouver des composants ça peut être de la bouffe ou n'importe quoi donc on va le chercher une fois qu'on a combiné ou qu'on a trouvé le composant adéquat on lui apporte voilà après avant dernière mission il y a un truc un peu bête c'est il demande de l'eau vive elle me semble c'est ça de l'eau vive j'ai cherché j'ai cherché sur la planète j'ai rien trouvé en fait tout bêtement quand on vous demande de l'eau vive pour cette quête là vous sortez vous partez de la planète pulso pareil pulso réacteur et vous attendez un message une fois que vous allez avoir le message vous allez avoir un gros poulpe transparent transparent bleu et bien vous allez lui parler vous lui parlez vous lui parlez et vous demandez le sacrifice et comme ça vous récupérez de l'eau vive voilà non mais il faut le savoir c'est pour ça c'est les petits trucs comme ça qui peuvent faire gagner énormément de temps et pour la fin donc il vous demande de rechercher des tombes donc plusieurs fois je crois que c'est trois fois trois tombes à chercher sur la même planète et avec des latitudes différentes donc il faut s'amuser là dessus une fois que ça c'est fait on vous donne une devinette ce qui correspond au symbole de la grosse porte des étoiles le problème c'est que la devinette ça va être chasseur bateau lame de je sais pas quoi voilà alors là 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 c'est compliqué parce qu'on ne peut pas trop savoir devant la porte des étoiles devant les symboles on sait pas à quoi ça correspond donc bon il y a un symbole qui ressemble à un avion c'est marqué la description c'est le maître des mers alors que ça ressemble à un avion je sais pas c'est un motif bizarre enfin bref on s'en fout je vais vous mettre la fiche la fiche qui va détailler en fait quel symbole enfin comment s'appellent les symboles comme ça quand vous allez avoir votre devinette vous allez savoir exactement quoi taper sur la grosse porte déjà il faut trouver la grosse porte alors ça logiquement il y en a sur toutes les planètes il va falloir chercher chercher parce qu'il n'y a pas 40 000 solutions trouver la grosse porte pour l'activer il faut des composants de malade il faut des composants pour activer tous les symboles donc voilà donc on a vu comment améliorer les vaisseaux c'est voilà il faut choper des composants assez spécial qui sont pas en vente donc voilà pulso claque message on s'arrête dès que c'est un oeuf on tire et voilà il y aurait des planètes où ça serait beaucoup beaucoup plus simple à avoir mais franchement je sais pas c'était assez aléatoire je trouve vraiment aléatoire donc je sais pas si jamais je trouve une planète où ça pop en masse pourquoi pas pourquoi pas je le dirais je le dirais mais là pour l'instant non pour l'instant j'ai rien du tout donc voilà donc on a vu pour activer la quête pour l'oeuf alors l'oeuf des fois il y en a qui l'en il y a des gens qui donnent des oeufs quand on est dans le nexus ou alors parce que moi ça m'est arrivé déjà d'ailleurs je l'ai donné à un pote parce que moi j'en avais déjà un ou sinon à part l'acheter à part l'acheter 3200 nanites en sachant que on peut faire qu'une mission par jour dans le nexus pour avoir 250 250 vif argent et l'oeuf coûte 3200 vif argent et pas nanite rien à voir 3200 vif argent donc voilà donc voilà bah écoutez je crois qu'on a fait un petit peu le tour c'est on a fait un peu le tour l'amélioration comment activer la quête après toutes les quêtes sont pas détaillées mais c'est du répétitif à part les composants qui vont changer mais c'est du répétitif voilà longitude hop on vous dit un peu près sur quelle planète aller il y a juste à lire ce que marque l'oeuf au pire vous faites toutes les planètes où vous êtes et puis dès que la longitude s'active en bas à droite c'est que c'est tout bon vous y êtes et vous cherchez donc voilà après je trouve ça moins relou moi c'est pour recharger le cœur recharger pour le décollage tout ça c'est pas des composants super chiants donc ça c'est super agréable donc voilà j'en suis content j'en suis content très bon vaisseau très bonne idée à voir par la suite ce qu'il est possible de faire est-ce que est-ce qu'un jour dans Man's Sky on va pouvoir changer la couleur de nos vaisseaux on peut changer la couleur des véhicules des bâtiments de nous de tout en fait sauf des vaisseaux est-ce qu'un jour on va pouvoir franchement ça serait super donc voilà bon bah écoutez là on est en plein fight là c'est un test du vaisseau parce que du coup j'ai que deux armes dessus j'ai voilà j'ai ce genre de truc et les lasers donc là en test donc là il est de base il est de base j'ai aucune amélioration sur celui là aucune amélioration non c'est sympa c'est sympa après voilà il y en a un jeu qui arrive aussi c'est Space Engineer alors ça je vais le suivre j'ai hâte il arrive il arrive le 11 avril je crois je crois que c'est le 11 avril Space Engineer donc c'est un pareil un style espace c'est un truc que je vais suivre c'est c'est un peu dans le même style sur vie planète en planète mais un peu moins comment dire c'est plus poussé parce qu'on peut fabriquer ce qu'on veut mais vraiment ce qu'on veut c'est c'est un Lego le truc c'est un bac à sable mais peut-être moins poussé sur le le côté réaliste on va dire sur tout ce qui entoure le jeu Space Engineer c'est vraiment je pense que c'est un truc bac à sable clairement c'est un bac à sable on fait vraiment ce qu'on veut et à voir à voir ou je teste ça plus en détail de toute façon je reviendrai avec ça je pense qu'on va bien s'éclater on va bien s'éclater voilà donc ils sont tous morts ils sont tous morts ouais c'est bon mission accomplie donc voilà donc voilà voilà donc on va améliorer ça on va améliorer le vaisseau on va essayer de tout passer en classe S euh et bien écoutez je vais vous laisser là de toute façon on va on va revenir avec d'autres vidéos abonnez-vous le pouce n'hésitez pas n'ayez pas peur je mange pas d'autres vidéos arrivent euh je tiens rien pour l'instant allez prenez soin de vous le plus important la santé les gars au taquet allez je vous dis bye bye je t'ai